Hello les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, je viens juste de me réveiller, j'ai un peu la tête dans le cul Aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre, je vais faire un 48h où je mange comme Andy est là Vous avez bien kiffé le 24h Sleeping Beauty donc je suis presque sûre que vous allez adorer la vidéo Pourquoi 48h ? Je trouve que c'est beaucoup plus représentatif de son alimentation Voilà, comparé à Sleeping Beauty où elle mange très très sainement Et si vous la connaissez, vous savez que ça sert à rien que je fasse 48h Parce que ça sert tout le temps les mêmes, je ne sais pas si vous avez capté Alors que Andy est là, elle mange vraiment pas comme nous, elle mange des trucs healthy, des trucs moins healthy Donc voilà, je trouvais que c'était plus représentatif Donc il est 9h26 et comme vous l'avez vu à ma tête et à ma dégaine, on va passer au petit déjeuner Donc le petit déjeuner numéro 1 Alors du coup pour le petit déjeuner, on va se faire des petites galettes de beurre de cacahuète Avec une banane, bon je vais tirer un petit peu la tronche mais c'est bon, ça se mange Et avec, je vais me faire un petit smoothie banane-épinard Parce que juste les petites galettes, je vais avoir trop trop fort Donc vu qu'elles se faisaient des smoothies très très souvent Et bien je vais faire mon smoothie préféré, donc banane-épinard Je vous montre ça tout de suite Je me suis fait un tout petit smoothie Parce que je vais manger le midi dans pas très longtemps Donc finalement je me suis dit que ça allait peut-être me suffire Et aussi une eau citronnée parce qu'elle boit aussi souvent de l'eau citronnée Voilà, moi je le bois toujours à la paille Parce que faites attention par rapport à l'émail de vos dents Pour pas les abîmer, donc buvez-le à la paille, très important J'aime toujours autant le beurre de cacahuète Une cuirure trop bonne, ma vie Petit smoothie banane-épinard, c'est mon smoothie préféré Vraiment ce smoothie c'est le meilleur Testez si vous l'avez jamais fait, il est trop beau Ça change du village de Théo Si vous avez pas vu ma vidéo, je mange comme mon mec Vous allez voir que je mangeais pas du tout la même chose Et clairement je préfère ça à 10 000% Et là si vous connaissez parfaitement Andy Vous allez me dire mais Mathilde, il te manque l'essentiel, le matcha Vous inquiétez pas, je l'ai pas mis ce matin au petit village Parce que j'avais déjà mon eau citronnée et mon coussi Mais bien sûr qu'une vidéo sans matcha Ne serait pas une vidéo pour Andy Donc bien sûr que je vais boire un matcha Mais je le boirai un petit peu plus tard Du coup on se retrouve, il est 13h30 Donc pour le déjeuner Au programme une petite salade Parce qu'il fait 34 degrés dehors Je crève de chaud, j'ai le ventilo J'en peux plus de ma vie C'est pour ça que la luminosité elle doit pas être fofolle Mais je suis carrément enfermée chez moi tel un ours Tellement il fait chaud J'ai vu ça dans une de ses vidéos En fait en dessous vous verrez pas Mais j'ai mis du thon avec du Saint-Mauré Et du coup petite mozza, un peu de jambon On en voit maïs et tomates Et bien sûr Le matcha Parce que oui, elle boit tout le temps du matcha Déjà ce matin j'en ai pas bu En vrai je suis sûre qu'elle en aurait bu un quand même Mais bon Et en vrai ça va pas me faire de mal non plus Parce que je suis crevée La semaine dernière j'ai boosté deux vidéos au lieu d'une Parce que ma vidéo sur Nina de Brève A fait un gros gros flop Je suis trop déçue qu'elle ne vous ait pas plu Au cas où si vous voulez aller la voir Je vous la mettrai dans le petit Si vous voulez aller me soutenir Ça me ferait très très plaisir Mais du coup ouais Elle a fait un flop Ça arrive Donc je suis un petit peu fatiguée Parce que du coup Je fais que du montage Là bah du coup je vais manger En montant ma vidéo de dimanche Donc je peux vous le dire Elle sera déjà sortie C'est la vidéo de la box numéro 2 D'Alexandre Calvez Sur le fluide d'art Qui ma foi est plutôt pas mal Et puis bah trêve de bavardage Parce que là on est dans la vidéo d'Andy Donc je suis Andy Je sais pas vous Mais moi je coupe tout le temps ma salade Parce que c'est trop chiant à manger Du coup moi j'ai mis de la mâche Parce que c'est ma salade préférée Et aussi Je vous ai pas dit Mais je n'aime pas trop le ton En fait j'aime pas du tout le ton Mais je me suis dit Que mélanger dans le Saint-Moret Ça peut peut-être me faire changer d'avis C'est peut-être pas mal Du coup bah écoutez Ça va être un peu Le moment de vérité Le Saint-Moret cache vraiment beaucoup le goût du ton Donc moi qui n'aime pas le ton C'est plutôt bon Petite pause dans le montage J'ai fait des cookies aux M&M's Pour 4 heures Parce que j'ai vu qu'elle avait fait des M&M's Dans une vidéo FAQ Et j'avais trop envie de les tester Donc je vous montre Regardez Bon la couleur est un peu light C'est un peu clair Mais ils sont cuits On va goûter ça Est-ce que je fais la gourmande ? Allez je fais la gourmande C'est pas dégueu C'est même plutôt très très bon Je vous mettrai la recette si j'oublie pas Andy elle est très très gourmande Et ça tombe bien Parce que moi aussi Donc voilà Elle se fait des petits Ouin minutes On se retrouve ce soir pour le dîner Du coup Qu'est-ce qu'on mange ? On mange des petits croques monsieur Franchement Ils ont l'air trop trop bons Elle les avait recommandés Dans sa dernière vidéo Donc 3 de détester On peut j'ai trop trop faim Et voilà C'est prêt Bon je vous avouerai que j'ai une faim d'ogre Ce soir Donc je ne sais pas si un ça va me suffire Je pense que j'en prendrai deux Mais en attendant Goûtons J'avoue qu'ils sont super bons Alors je ne savais pas lesquels Elle avait pris exactement Parce qu'il y avait jambon comté Jambon émantale Jambon chèvre Moi j'ai pris jambon comté Et vraiment C'est vachement bon C'est ça que j'aime bien avec Andy C'est qu'un jour Elle peut manger super healthy Une salade Un porridge Et le lendemain Elle peut manger vraiment Un burger Un tacos Un croque monsieur Donc voilà Ce n'est pas le genre de youtubeuse À faire Je mange trop sainement Vous voyez C'est vraiment Elle montre la réalité Mais ça c'est cool Hello les gars Jour numéro 2 J'ai encore une petite voix Vu que je viens de me lever Il est 8h42 Ce matin Je me suis dit J'allais faire un petit porridge Au feu rouge Puisqu'elle mange Plus de porridge aussi Et du coup Ça va changer un peu Parce que moi Je mange très peu de feu rouge Je suis plus kiwi banane Et du coup Donc là ce matin Je vais mettre Je vais mettre Myrtille Framboise Et des fraises Ça va changer Voilà Il est prêt Fraise Framboise Des petites amandes De la myrtille Et j'ai mis un petit filet De sirop d'agave Parce que bon Sinon c'est pas très très sucré Le petit porridge Mon eau citronné Et du coup Mon matcha Et oui C'est du matcha Alors vous allez me dire Mais rose et tout Qu'est-ce que c'est C'est du Alors attendez C'est de la marque Matcha Botanicals Et en fait C'est que c'est Saveur Fruit du dragon Franchement Je vous le conseille pas Au cas où Si ça vous intéressait Parce que Alors le goût est bien Mais en fait C'est La poudre Vous verrez pas La poudre Elle fait que des paquets Elle fait que des grumeaux Et en fait C'est trop chiant Parce que même si On essaye de les casser À la cuillère Et tout Déjà C'est relou Et en plus Ça prend trois plombes Donc franchement Dommage Dommage pour cette marque Parce qu'elle fait plein de goûts Qui changent du matcha Classique Mais du coup C'est tout compact Et tout C'est chiant Donc c'est vraiment Trop dommage Je connais De tester le porridge Bon je vais manger ça Tranquillement Et nous on se retrouve À midi Pour le déjeuner Bon comme vous avez vu Sur les images J'ai foiré mon oeuf mollet Pour ma défense C'est la première fois Que je faisais ça Et j'avais pas de vinaigre blanc Là où j'ai plus trop Ce qu'il faut mettre Donc Ça donne ça Bon ça sera pas coulant Vu que le jaune est cuit J'ai peut-être laissé un peu trop longtemps aussi Mais Est-ce que je vous ai dit Que j'étais nulle en cuisine Et du coup Donc là Elle rajoute Des petites tranches de bacon Donc J'ai jamais goûté avec du bacon Donc franchement Je pense que ça va être super bon Ouais franchement C'est pas mal Faut aimer les avocats de toast Mais Avec le bacon Ça relève un peu le truc En plus J'avais pas très très faim ce midi Vu que J'ai mangé un bon porridge Ce matin Donc des petites tartines Comme ça Ça sera pile ce qu'il faut Et j'ai l'impression Que les vidéos comme ça Food Où je mange Comme les youtubeuses J'ai l'impression que vous kiffez ça Donc vraiment S'il y a une youtubeuse Que vous voulez que je reproduise Que je passe en 24h sur elle Vraiment n'hésitez pas A me dire ça en commentaire Je me ferai une joie de le faire Bon les gars On se retrouve pour le dîner Je finis ça Et je passerai une petite commande Sur Ubery Donc On se retrouve Ce soir J'ai commandé Et si vous connaissez Indy Vous savez qu'elle commande Pas tout le temps Mais qu'elle commande Beaucoup Donc A la base Je voulais me commander Un burger Pour ce dernier repas Mais je vous avouerai Que j'ai déjà mangé Burger maison Hier soir Du coup J'ai pris un petit sandwich Façon kebab Un truc Enfin en fait J'ai sélectionné Le seul restaurant Dans ma ville Qui faisait des baklavas En dessert Donc J'ai pas trop eu le choix Parce que je voulais vraiment Parce que je sais qu'elle adore Je sais qu'elle adore manger turc Donc vraiment Et moi aussi J'adore les baklavas Pour en avoir goûté un en Grèce Oh my god C'est vraiment trop bon Vous devez goûter ça Bah du coup Ça sera une glace en dessert Peut-être que Je passerai à la boulangerie Si j'ai la foie Donc Je vais aller mettre ça Au congélo Winnie Mise-toi Voilà Et du coup Comme je vous l'ai dit Je me suis un petit peu adaptée A ce que lui avait Vu que je voulais vraiment Le baklavas Donc Oula J'avais pas de mandarin Bon Donc C'est un espèce De Sandwich Au kebab Voilà J'ai jamais goûté D'habitude Je prends un kebab classique Winnie Là tu vas la faire la connerie Les faites Elles sont pas très salées Elles sont pas salées du tout même Je suis vraiment trop déçue Je vous jure Je voulais vraiment mon baklava Là Un kebab Je voulais rire Le livreur J'ai été le chercher du coup En bas de chez moi Et j'avais genre Ses chaussures là Le mec il m'a regardé Avec un grand sourire et tout Et quand il a plus mes chaussures J'ai senti le jugement Dans son regard Il a dû me prendre Pour une grosse pouc C'était très gênant Non mais oui Non mais attendez Il faut jouer Non mais regardez là Elle était couchée Dans la vaisselle Winnie À maison Allez Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens Que t'es mal éduquée Alors j'en étais où ? Heureusement j'ai une glace Sans contrôlation quand même Rageant les deux Le gras c'est la vie quand même On a beau dire Mais On y revient toujours Bon vous savez quoi ? On se retrouve pour la glace C'est l'heure de la glace Et en plus je la mange Dans mon lit Comme Théo n'est pas là J'en profite Devant Vampire Diaries Je suis à la saison 8 Épisode 10 C'est bientôt la fin Je tiens le bon bout Ça fait quand même depuis le mois de mars Que j'essuie Non mais Regardez là J'y a qui à côté de moi Oui Attendez Parce que je vais vous tenir Calme ça Avec mes joues deux secondes Oh là là Ouh Ouh là Je peux tomber Elle est trop bonne Paramelle beurre salée Je vous jure Elle est trop trop bonne Oui Elle est trop mignonne Regardez C'est belle mon chat Tu veux de la glace ? Je déconne C'est la mienne C'est la première fois Que je teste cette marque de glace J'avais jamais testé avant Et franchement C'est super bon Ils sont super bonnes Leur glace Bon allez Je vous laisse J'en épisode à terminer Voilà les gars C'est la fin de la vidéo J'espère vraiment vraiment Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A liker Pour me soutenir Mettre un petit commentaire Vraiment ça me fait très très plaisir Et vous pouvez aller m'enjoindre aussi Sur Instagram Souvent je vous demande votre avis Je fais des petits sondages Je poste des petites stories Donc voilà vraiment J'ai besoin de vous Pour avoir votre avis Sur ce réseau social là Si ça vous dit Si ça vous dit Vous allez me suivre là-bas N'hésitez pas à me donner des noms Ou des idées de vidéos Sur ce que vous voulez voir Donc voilà vraiment Faites pas vos timides Lâchez un petit commentaire Pour me dire ça Sur ce nous on se retrouve dimanche prochain Ciao Ciao